à l'ombre des jeunes filles en fleurs ainsi pas plus du côté des swann que du côté de mes parents c'est-à-dire de ceux qui à des moments différents avaient semblé devoir y mettre obstacle aucune opposition n'était plus faite à cette douce vie où je pouvais voir Gilbert comme je voulais avec ravissement sinon avec calme il ne peut pas y en avoir dans l'amour puisque ce qu'on a obtenu n'est jamais qu'un nouveau point de départ pour désirer davantage tant que je n'avais pu aller chez elle les yeux fixés vers cet inaccessible bonheur je ne pouvais même pas imaginer les causes nouvelles de troubles qui m'y attendaient une fois la résistance de ses parents brisée et le problème enfin résolu il recommença à se poser chaque fois dans d'autres termes en ce sens c'était bien en effet chaque jour une nouvelle amitié qui commençait chaque soir en rentrant je me rendais compte que j'avais à dire à Gilbert des choses capitales desquelles notre amitié dépendait et ces choses n'étaient jamais les mêmes mais enfin j'étais heureux et aucune menace ne s'élevait plus contre mon bonheur il allait en venir hélas d'un côté où je n'avais jamais aperçu aucun péril du côté de Gilbert et de moi-même j'aurais pourtant dû être tourmenté par ce qui au contraire me rassurait par ce que je croyais du bonheur c'est dans l'amour un état anormal capable de donner tout de suite à l'accident le plus simple en apparence et qui peut toujours survenir une gravité que par lui-même cet accident ne comporterait pas ce qui rend si heureux c'est la présence dans le cœur de quelque chose d'instable qu'on s'arrange perpétuellement à maintenir et dont on ne s'aperçoit presque plus tant qu'il n'est pas déplacé en réalité dans l'amour il y a une souffrance permanente que la joie neutralise, rend virtuelle, ajourne mais qui peut à tout moment devenir ce qu'elle serait depuis longtemps si l'on n'avait pas obtenu ce qu'on souhaitait atroce plusieurs fois je sentis que Gilbert désirait éloigner mes visites il est vrai que quand je tenais trop à la voir je n'avais qu'à me faire inviter par ses parents qui étaient de plus en plus persuadés de mon excellente influence sur elle grâce à eux, pensais-je, mon amour ne court aucun risque du moment que je les ai pour moi je peux être tranquille puisqu'ils ont toute autorité sur Gilbert malheureusement à certains signes d'impatience que celle-ci laissait échapper quand son père me faisait venir en quelque sorte malgré elle je me demandais si ce que j'avais considéré comme une protection pour mon bonheur n'était pas au contraire la raison secrète pour laquelle il ne pourrait durer la dernière fois que je vins voir Gilbert il pleuvait elle était invitée à une leçon de danse chez des gens qu'elle connaissait trop peu pour pouvoir m'emmener avec elle j'avais pris à cause de l'humidité plus de caféine que d'habitude peut-être à cause du mauvais temps peut-être ayant quelque prévention contre la maison où cette matinée devait avoir lieu madame Swan au moment où sa fille allait partir la rappela avec une extrême vivacité « Gilbert » et me désigna pour signifier que j'étais venue pour la voir et qu'elle devait rester avec moi ce « Gilbert » avait été prononcé crié plutôt dans une bonne intention pour moi mais au haussement d'épaule que fit Gilbert en ôtant ses affaires je compris que sa mère avait involontairement accéléré l'évolution peut-être jusque-là possible encore à arrêter qui détachait peu à peu de moi mon ami on n'est pas obligé d'aller danser tous les jours dit Odette à sa fille avec une sagesse sans doute apprise autrefois de Swan puis redevenant Odette elle se mit à parler anglais à sa fille aussitôt ce fut comme si un mur m'avait caché une partie de la vie de Gilbert comme si un génie malfaisant avait emmené loin de moi mon ami dans une langue que nous savons nous avons substitué à l'opacité des sons la transparence des idées mais une langue que nous ne savons pas est un palais clos dans lequel celle que nous aimons peut nous tromper sans que, restés au dehors et désespérément crispés dans notre impuissance nous parvenions à rien voir à rien empêcher telle cette conversation en anglais dont je nusque souris un mois auparavant et au milieu de laquelle quelques noms propres français ne laissaient pas d'accroître et d'orienter mes inquiétudes avait, tenu à deux pas de moi par deux personnes immobiles la même cruauté me faisait aussi délaissée et seule qu'un enlèvement enfin, Mme Swan nous quitta ce jour-là peut-être par rancune contre moi cause involontaire qu'elle n'alla pas s'amuser peut-être aussi parce que la devinant fâchée j'étais préventivement plus froid que d'habitude le visage de Gilbert dépouillé de toute joie nu saccagé sembla tout l'après-midi voué à un regret mélancolique au pas de quatre que ma présence l'empêchait d'aller danser et défiait toutes les créatures à commencer par moi de comprendre les raisons subtiles qui avaient déterminé chez elle une inclination sentimentale pour le Boston elle se borna à échanger par moments avec moi sur le temps qu'il faisait la recrudescence de la pluie l'avance de la pendule une conversation ponctuée de silence et de monosyllabes où je m'entétais moi-même avec une sorte de rage désespérée à détruire les instants que nous aurions pu donner à l'amitié et au bonheur et à tous nos propos une sorte de dureté suprême était conférée par le paroxysme de leur insignifiance paradoxale lequel me consolait pourtant car il empêchait Gilbert d'être dupe de la banalité de mes réflexions et de l'indifférence de mon accent c'est en vain que je disais il me semble que l'autre jour la pendule retardée est plus tôt elle traduisait évidemment comme vous êtes méchante j'avais beau m'obstiner à prolonger tout le long de ce jour plus vieux ses paroles sans éclaircie je savais que ma froideur n'était pas quelque chose d'aussi définitivement figé que je le feignais et que Gilbert devait bien sentir que si après le lui avoir déjà dit trois fois je m'étais hasardé une quatrième à lui répéter que les jours diminuaient j'aurais eu de la peine à me retenir de fondre en larmes quand elle était ainsi quand un sourire ne remplissait pas ses yeux et ne découvrait pas son visage on ne peut dire de quelle désolante monotonie étaient emprunts ses yeux tristes et ses traits maussades sa figure devenue presque laide ressemblait alors à ces plages ennuyeuses où la mer retirée très loin vous fatigue d'un reflet toujours pareil que cerne un horizon immuable et borné à la fin ne voyant pas se produire de la part de Gilbert le changement heureux que j'attendais depuis plusieurs heures je lui dis qu'elle n'était pas gentille c'est vous qui n'êtes pas gentille me répondit-elle mais si je me demandais ce que j'avais fait et ne le trouvant pas le lui demandais à elle-même naturellement vous vous trouvez gentille me dit-elle en riant longuement alors je sentis ce qu'il y avait de douloureux pour moi à ne pouvoir atteindre cet autre plan plus insaisissable de sa pensée que d'écriver son rire ce rire avait l'air de signifier non non je ne me laisse pas prendre à tout ce que vous me dites je sais que vous êtes fou de moi mais cela ne me fait ni chaud ni froid car je me fiche de vous mais je me disais qu'après tout le rire n'est pas un langage assez déterminé pour que je puisse être assuré de bien comprendre celui-là et les paroles de Gilbert étaient affectueuses mais en quoi ne suis-je pas gentil lui demandai-je dites-le moi je ferai tout ce que vous voudrez non cela ne servirait à rien je ne peux pas vous expliquer un instant j'eus peur qu'elle crue que je ne l'émasse pas et ce fut pour moi une autre souffrance non moins vive mais qui réclamait une dialectique différente si vous saviez le chagrin que vous me faites vous me le diriez mais ce chagrin qui si elle avait douté de mon amour eut dû la réjouir l'irrita au contraire alors comprenant mon erreur décider à ne plus tenir compte de ses paroles la laissant sans la croire me dire je vous aimais vraiment vous verrez cela un jour ce jour où les coupables assurent que leur innocence sera reconnue et qui pour des raisons mystérieuses n'est jamais celui où on les interroge j'eus le courage de prendre subitement la résolution de ne plus la voir et sans le lui annoncer encore parce qu'elle ne m'aurait pas cru un chagrin causé par une personne qu'on aime peut être amère même quand il est inséré au milieu de préoccupations d'occupations de joies qui n'ont pas à cet être pour objet et desquels notre attention ne se détourne que de temps en temps pour revenir à lui mais quand un tel chagrin naît comme c'était le cas pour celui-ci à un moment où le bonheur de voir cette personne nous remplit tout entier la brusque dépression qui se produit alors dans notre âme jusque là ensoleillée soutenue et calme détermine en nous une tempête furieuse contre laquelle nous ne savons pas si nous serons capables de lutter jusqu'au bout celle qui soufflait sur mon coeur était si violente que je revins vers la maison bousculée meurtrie sentant que je ne pourrais retrouver la respiration qu'en rebroussant chemin qu'en retournant sous un prétexte quelconque auprès de Gilbert mais elle se serait dit encore lui décidément je peux tout me permettre il reviendra chaque fois d'autant plus docile qu'il m'aura quitté plus malheureux puis j'étais irrésistiblement ramené vers elle par ma pensée et ses orientations alternatives cet affolement de la boussole intérieure persistèrent quand je fus rentré et se traduisirent par les brouillons des lettres contradictoires que j'écrivis à gilberte de mme swann enregistrées par Bernard et ses